La parole est à madame Isabelle Valentin. Monsieur le Premier ministre, lors de son discours du 28 octobre dernier, le président Macron a dit « Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie ». Après ces paroles, nous attendons des actes. J'étais hier en visioconférence avec des commerçants de la grande région. Ils ont tous le même ressenti, incompréhension, incertitude, désarroi. Ils craignent pour la survie de leur commerce. Ils ont peur pour l'avenir de leur famille. Et je reprends leur expression. Ils sont à bout de souffle. Oui, nous avons pleinement conscience de la violence avec laquelle cette seconde vague d'épidémie frappe notre pays. Oui, nous devons être vigilants, respecter scrupuleusement les mesures barrières pour protéger les plus fragiles et par respect pour nos professionnels de santé. Nous vivrons dans les mois à venir avec un masque. Nous l'avons tous acté. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas traiter dans notre pays les divers acteurs du commerce de façon différente. Arrêtez de les opposer. Nous avons besoin de tous. Si vous ne réagissez pas rapidement, vous pourrez bien investir des millions d'euros dans les programmes de revitalisation. Vous pourrez faire tous les grands discours que vous voulez sur la cohésion des territoires. Quand vous aurez tué la majeure partie de nos commerces, vous aurez tué l'âme et la dynamique de tous nos territoires. Monsieur le Premier ministre, toutes les mesures d'accompagnement dans notre économie sont les bienvenues. Mais le plus important, c'est l'ouverture de nos commerces. Ce n'est ni le digital, ni le click and collect qui va sauver le commerce de proximité. Nos commerces doivent réouvrir le 26 novembre. Ils doivent être prévenus en amont afin de se préparer au Black Friday, week-end essentiel pour eux. D'ailleurs, une partie de votre majorité y est favorable. Je ne peux pas croire, monsieur le Premier ministre, que vous allez laisser se faire les ventes de Noël sur les grandes plateformes qui paient peu de fiscalité en France, qui inondent nos territoires de carton et emballage que nous devons gérer. Ce serait un suicide collectif. Scientifiquement, la contamination a lieu dans la sphère familiale et amicale. Monsieur le Premier ministre, actez-vous la réouverture des commerces le 26 novembre. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Alain Griset. Monsieur Alain Griset, ministre chargé des PME et du Commerce. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Valentin, j'entends naturellement la demande des commerçants et des artisans. Je connais leur inquiétude, quelquefois même leur détresse. C'est pour ça que nous travaillons tous les jours à rencontrer leurs représentants pour regarder de quelle manière nous pourrons rapidement travailler pour la réouverture. Nous avons parfaitement conscience que ces entreprises sont particulièrement touchées par les décisions que nous impose la situation sanitaire en France. Notre objectif est de pouvoir concilier reprise de l'activité économique et impérative sanitaire. Comme vous, nous souhaitons une réouverture la plus rapide possible des commerces. Mais vous le savez également, cela dépend uniquement de la situation sanitaire. C'est pourquoi j'ai lancé avec Laurent Pietraszewski hier une concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles et fédérations du commerce. L'objectif est d'aboutir à l'établissement d'un protocole renforcé commun à tous les commerces et à la mise à jour des protocoles spécifiques pour chaque métier. Nous réunirons avec Bruno Le Maire, Olivier Véran et Laurent Pietraszewski vendredi à nouveau les fédérations de commerce pour valider ces protocoles et les soumettre au conseil scientifique. L'objectif étant d'assurer la reprise de l'activité économique dans les meilleures conditions sanitaires pour la période cruciale qui précède les fêtes de Noël. L'objectif est que nous construisions ensemble la meilleure solution pour les Français et les entreprises. Merci, Monsieur le Ministre.